Alors, bonjour, je quitte Terri Castella pour Serra, un 17 km qui devrait être agréable. Alors, il est 6h30 comme à l'habitude et il y a eu un orage hier soir, c'était plus de vent que de pluie, mais il y a eu de la pluie et ce matin, on est content, je suis content parce que la pluie est terminée. Alors, ça c'est génial quand la pluie se fait durant la nuit, c'est le plus beau cadeau qu'on ne peut pas avoir. Alors, bizarrement, il y a un attroupement de personnes là-bas. Qu'est-ce qui se passe? Je veux savoir, dans quelques instants. Alors, cet attroupement, c'est tout simplement qu'il y a un café et les gens prennent un café avant de partir. C'est ce que je veux faire. Alors, en sortant de Terri Castella, vous avez un choix, comme vous pouvez le voir. Et il ne faut pas se tromper, parce que si vous prenez le chemin de gauche, vous augmentez, vous voyez, 19,73 contre 12,53. Donc, vous augmentez votre trajet de 7 kilomètres pour aller à Samos. En fait, c'est le monastère de Samos qui est un des premiers monastères en Espagne. Alors, ceux qui veulent voir ça peuvent y aller, mais c'est un gros, gros détour. Est-ce que ça vaut la peine? Je peux vous en parler, parce que, ben, je l'ai fait en 2014. C'est un gros détour. Il faut vouloir. Est-ce que ça vaut la peine? Un monastère, même si c'est un des premiers monastères qui a existé, ça reste un monastère. Et on en voit beaucoup, beaucoup, en Espagne. Donc, il n'y a rien qui ressemble plus à un monastère qu'un autre. Donc, faire un détour, 7 kilomètres, pour voir un monastère, même si c'est un de Samos, je suis plutôt sceptique. Mais, vous pouvez toujours le faire. Je pense que ça intéresse. Ça, c'est dix ans, c'est dix ans, c'est dix ans. Mais, je ne le ferai pas cette fois-ci. L'ayant déjà fait, je l'ai déjà fait, donc, je vais laisser à d'autres. Alors, je vais faire le chemin de 17 kilomètres. Bonjour. Regardez-moi ces arbres fantastiques, presque très photogéniques. Regardez ça. Alors, ce qui est agréable, sur ce chemin, en Galice, c'est qu'on est dans des sous-bois. Qu'on est à l'abri du soleil espagnol qui tape. Et il y a un petit vent, un petit vent, un bon vent, pas froid, qui nous rafraîchit. Donc, qui nous fait du bien. Et on est à l'abri du soleil. Ça fait qu'on ne souffre pas de la vague de chaleur. Je ne souffre pas de la vague de chaleur. C'est vraiment idéal pour marcher. Au bruit des oiseaux. C'est très reposant. Regardez, c'est des chemins comme ça, à l'abri. C'est sûr que quand on est dans une tranchée comme ça, à l'abri, on n'a plus le vent. Mais on est vraiment à l'abri du soleil. C'est très beau. C'est verdoyant. Je savais que la Galice, c'était très verdoyant. C'est la première fois que je viens l'été. C'est la première fois que je la vois aussi verdoyante. Après, c'était déjà quand je suis venu au printemps. C'était déjà très verdoyant. Une piscine pour pèlerins, avec une coquille géante, avec de l'eau courante, comme on peut voir, pour se rafraîchir. Il y a tout ce qu'il faut. Voilà. Alors voici des belles vaches qui sont en train de se faire bronzer au soleil, bien étendues sur la plage de l'herbe. Ils n'ont pas l'air de trop s'en faire. C'est très spécial parce que je sens le brûler. Alors je sais qu'en Espagne, actuellement, il y a beaucoup d'incendies à cause de la vague de chaleur. Alors ça provoque des incendies et je vois très bien, au loin, dans cette montagne, vous voyez, en plein milieu de mon... Dans ce que je filme, de la fumée sortir dans cette montagne. C'est-à-dire qu'il y a un incendie. Et je sens très bien. Il y a de la brume. Mais ce n'est pas une brume, c'est de la fumée. Et ça sent clairement le brûler. C'est sûr que c'est loin d'ici. Mais ça enfume toute la vallée qu'il y a ici. Alors, oui, c'est des choses qui, malheureusement, qui arrivent quand il fait très, très chaud. Tout est très sec. Alors, ça s'enflamme facilement. Même en Galice. Je ne sais pas si vous voyez là-bas. C'est Samoz. Pas Samoz. C'est Rasse. C'est Rasse. C'est Rasse. C'est ça. Alors, c'est là que je m'en vais. Et c'est au moins une dizaine de kilomètres. C'est dans la brume d'incendie. Dans la fumée d'incendie. Je ne sais pas si ça va sentir ça rendu là. Mais on verra. Alors, vous voyez là, le village de Sarah. Sarah, j'y arrive à peine. Et je pensais que le nuage gris venait des incendies sur le village. Mais finalement, ce n'est que la chaleur intense. Parce qu'il fait une chaleur exceptionnellement chaude. en ce temps-ci, en Espagne. Et encore là, ici, c'est moins pire. Mais c'est quand même très chaud pour la région. C'est plutôt fraîche d'habitude. Alors, pensant que c'était ça. Non, ce n'est pas ça. C'est les incendies. Ce n'est pas ça. C'est tout simplement cette chaleur intense qui crée un genre de... Ce n'est pas un smog. Parce que le smog, c'est la pollution. Il n'y a pas de pollution vraiment ici. On est dans la campagne la plus profonde. Dans la nature. L'air est... C'est une chale. C'est l'humidité. C'est l'humidité qui crée ce nuage de vapeur, si on veut. Donc, l'odeur est... Je sens la forêt. L'air pur. Tout est parfait. Je ne me plains pas. C'est le parfait bonheur pour un marcheur. Ça fait nature. Alors, d'un côté, nous avons des moutons qui ont très chaud. et de l'autre, des chèvres. Avec un petit chevreau tout mignon. Regardez comme ils sont mignons. Des petits chevraux, là, qui sont... tout petits, petits. Hein? Avec sa... Alors, vous voyez, Saria qui... Le plan de la ville. Et qui me souhaite la bienvenue. Saria. Alors, bonjour. Je suis arrivé à Saria. Sans encombre. C'était une journée très relax. Comme on dit, on est à 17 kilomètres. Si j'avais pris le... Le... Le détour par Samos, ce serait autre chose. Comme je l'ai déjà dit, je l'ai déjà fait. Et... Je voulais prendre ça plus relax aujourd'hui. Demain, ça va être... Probablement être plus... Plus grande distance. Et... Ça va être... Une autre... Une nouvelle journée. Une nouvelle... Une nouvelle aventure. Mais... Je ne sais même pas quelle... Ah oui, c'est... Je ne me souviens plus du village, là. Mais j'ai une idée où est-ce qu'on s'en va la prochaine fois. Mais... De toute façon, pour aujourd'hui, on va arrêter à Saria. Alors, c'est fini pour aujourd'hui. Et je vous souhaite une belle journée.